Yes, dis-moi ! Tu n'as pas de conseils pour moi ? C'est ton mec ? Avec lui ? Non, non. Du coup, quel conseil tu aurais pour moi ? Parce que justement, on parlait d'amour. Je disais que je m'étais inscrite sur Mythique. Mythique, c'est de la merde. Tu as quel âge ? Moi, ça, ça me regarde, ça. J'ai l'âge de chercher l'amour, déjà. Je dois savoir ton âge, si je peux. Entre 20 et 30 ans. Dans ce cas-là, tu es plus proche des 30 ans. Donc Mythique, déjà, c'est mauvais pour toi. La tranche, c'est 35-45. Ouais, non, mais je sais bien, justement. J'ai eu des dates à chez eux. Tu sors souvent ? En fait, en ce moment, je suis beaucoup dans les études. Donc tu te plains de ne pas trouver de mec, alors que tu es plus dans les études que dans des lieux de rencontre ? Bah non, tu sais quoi, c'est faux. Par exemple, cet été, je suis énormément sortie. Ouais, mais l'été, ça n'a rien à voir. L'été, généralement, ce n'est pas propice pour une relation sérieuse. Ah, donc en fait, on ne rencontre jamais... Mais tu penses qu'en été, les gens veulent faire quoi ? En été, on profite de l'été. Merci. En été, tu veux faire quoi ? Merci. OK. Comment est-ce que tu veux faire une relation sérieuse avec ? En été, moi, je travaillais encore. Tu vois, en été, j'allais à la bibliothèque. En été, j'allais voir ma famille. En été, ça ne m'est pas en poste. Ça, c'est toi. Mais beaucoup de personnes, j'imagine. Parce que je n'étais pas toute seule à la bibliothèque. Non, je ne pense pas. Regarde, on est trois contre toi. Et on est des hommes. Toi, tu es une femme. Déjà, tu n'es même pas concerné. Mais déjà, tu as pris son parti sans demander confirmation. Peu importe. Moi, je ne connais pas. L'été, on était ensemble. Mais moi, je ne le connais pas. Tu m'as dit que moi, j'ai pris son parti. On était ensemble. Mais tu es en train de confirmer quelque chose. Parce qu'on était ensemble. Quand est-ce que vous étiez ensemble ? Ah, cet été ? Oui. Mais moi, je ne sais pas qu'il était avec toi. Je viens de te le dire. Si je l'ai dit, c'est que j'étais au courant. Mais ce que je viens de te répondre, c'est que je ne le connais pas. Tu vois, je ne sais pas que tu étais avec moi. C'est pour ça que je t'ai confirmé que oui. Ah, voilà. Déjà, tu commences bien. C'est pour ça que tu l'as dit. Je t'ai confirmé quelque chose qui vient de lui. Et moi, je ne suis au courant de rien. Ça veut dire que tu dis nous trois. Ton pote, il est plutôt timide, non ? Ça dépend. Attends. Pourquoi est-ce qu'elle répond à ton nom ? Parce qu'elle te connaît. Merci. Tu peux y aller. Tu as fait exactement la même chose que moi. Tu es la seule qui ne va pas se connaître. On essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas de mec. Tu es souvent dans le déni, j'ai l'impression. Tu vois, on commence à avoir à peu près les défauts. Les défauts, c'est ça. C'est que même quand tu as tort, tu penses avoir raison. Mais c'est depuis tout à qui se fout de la charité, là. C'est vraiment depuis tout à qui se fout de la charité. Moi, j'ai une copine. Ça fait trois ans. Tout va bien. Tout va bien. Ça n'existe pas, le couple parfait, déjà. On parle de cette base-là. Ah, Matin, elle veut jeter des sorts sur les autres couples. Mais non ! Ah, deuxième défaut. Oui, il y a. Ça fait déjà deux. Elle ne veut pas reconnaître ses défauts. Elle souhaite le malheur des autres. Ça fait deux. Non, 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 non. En réalité, je ne sais même pas que tu fais des vidéos. C'est lui qui m'a dit qu'il fait des vidéos. Mais je préfère te le dire. Donc, pour mon avis, justement, je suis venue voir. Tu vois ? J'ai voulu tâter le terrain. Excuse-moi, tu as parlé de toi au début. Donc, je ne comprends pas. C'est celui pour moi. Non, non, non. Troisième défaut, troisième défaut. Non, non, non. Tu as parlé de toi. Non, non. En plus, c'est une menteuse. Putain. C'est sérieux ? Tu es heureuse comme tu es ? Ah oui, c'est clair. Ok. Ah oui, oui. Tu penses qu'elle est heureuse comme elle est ? C'est ce qu'elle dit ? C'est vrai, c'est qu'elle était sur mythique. Mais pourquoi ? Mais comment ça se fait qu'il connaîtrait la vérité ? Non, je lui ai posé la question. Mais j'étais sur mythique. Parce que toi, tu es dans le déni. Donc, ça va être compliqué, toi. Vu que tu es dans le déni, laisse un de tes amis qui peut voir la vérité que tu ne vois pas, se présenter. Mais toi, tu ne laisses pas parler les gens, justement. Justement. Parce que j'anticipe toutes tes réponses. Je les connais. Je fais des consultations tous les jours. Justement. C'est toi qui crains que tu anticipes, mais tu n'anticiperas du tout. Et pour toi, depuis le début, tu as tort. Un coach de l'amour, déjà, il est censé être attentif. Non, c'est faux. Tu as dit ça. Tu sais, c'est quoi un coaching ? Accompagne-moi à personnaliser. Tu personnalises ce que tu veux. Un bon coach, si tu préfères. Si tu veux. C'est selon toi, c'est ta vision des choses. Et ta vision des choses pour l'instant, étant donné que tu es célibataire et mauvaise. Tu ne veux pas parler, quoi. Ce n'est pas un moment où je vais pouvoir faire ma phrase. Parce que je connais toutes tes phrases. Non, c'est toi qui le dis. On me les a déjà sorties. Tu penses que depuis tout à l'heure, je te rétame en rhétorique comment ? Ça veut dire quoi, rhétorique ? Mais je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Je veux savoir ce que... Bon, bref, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire, rhétorique ? Moi, je suis étudiante à la base et je pense que tu ne devineras jamais ce que je fais. C'est sûr. Franchement, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je vais te le dire. Mais moi, même si ça ne t'intéresse pas, je veux le dire parce que tu fais de prétentieux. Je ne fais pas de prétentieux. J'ai bien besoin de mon heure de voir. Pourquoi c'est que quand on vous dit la vérité, vous pensez... Tu peux faire les études, tu peux même être ministre. Franchement, ça ne change rien à ma vie. Tu n'es pas très gentil, toi. Non, c'est que moi, la valeur d'une personne ou bien même les compétences d'une personne, ça ne dépend pas d'un diplôme. La preuve, excuse-moi, mais lorsqu'il s'agit de débattre, tu es très mauvaise. Peu importe le diplôme que tu as. Et ton pote pour en témoigner. Depuis tout à l'heure, tu te fais rétamer. Tu t'es contredit. Tu as dit chaque seconde tout et son contraire. Et tu ne t'en es même pas rendu compte. C'était super drôle. Ok, d'accord. Mais du coup, ce que je fais, je pense que ça va bien définir mon CV. Je suis en licence philosophie. Ça veut dire que moi, j'ai vraiment affaire à la rhétorique, déjà d'une, parce que ça, c'est un terme philosophique. Et tu es aussi mauvaise que ça ? Peut-être. Après, encore une fois, c'est ton avis. C'est possible. Ok, excuse-moi, tu t'appelles comment mon ami ? Parce que tu vois, j'aime bien avoir des preuves depuis le début. Excuse-moi. En débat. Elle est comment depuis le début ? Face à moi. Moi, je ne connais pas. C'est entre toi et moi déjà. Pourquoi tu n'as besoin d'autre ? C'est encore plus puissant. Parce que si ton ami te contredit, c'est encore plus puissant. Si je demande à David d'ici présent, c'est mon ami. On dirait que j'ai triché. Mais si je prends ton ami et que ton ami te dit droit dans les yeux que tu as 8 ans, c'est encore mieux. C'est savoureux. Tu t'appelles comment mon ami ? Lionel, alors vas-y, tranche parce que ton ami est dans le déni. Moi, je n'ai pas envie qu'il se sente mal à l'aise. Mais si tu as raison, il ne devrait pas. Mais moi, je ne veux pas avoir raison parce que ce n'est pas le but. C'est bizarre, la manière dont tu as mis en avant tes diplômes, j'avais l'impression que tu voulais, je ne sais pas, prouver quelque chose. Tu n'as pas parlé de tes diplômes ? Je n'ai pas parlé de mes diplômes. Je ne sais pas quel diplôme j'ai. Ah bon ? C'est pourtant que tu as parlé de tes études. Quel diplôme j'ai alors ? En rapport avec quoi ? Les études, c'est pour acquérir quoi ? Mais oui, j'y suis. Donc là, tu es en train de me faire dire des trucs que je n'ai pas dit. Non, tu n'as pas compris ce que je dis. Je suis en train de te dire que tu essaies de jouer avec les mots. Ce que j'essaie de dire simplement, c'est que tu as mis en avant les études pour prouver je ne sais quoi. Alors que les études, on n'en a même pas parlé parce que tout le monde s'en fout ici. Mais moi, je te dis, tu me parlais de rhétorique, de débat, tu sais, tu employes les grands termes. Mais moi, j'ai voulu dire que ces termes-là, je les connais vraiment, on va dire. C'est vrai parce que tu connais un terme que tu es en mesure de le pratiquer. Alors, depuis le début, vu qu'on a débattu, tu n'en penses quoi ? Qui est ce que je t'ai un peu de l'excité ? Mais tu connais ta go ou elle s'arrête de… Non, non, non. On ne peut pas tout compris ce que tu as dit. Voilà. Attends, excuse-moi Lionel. C'est pas grave, c'est pas grave. Lionel, mais tu n'as pas dit qui j'étais avant qu'elle vienne là ? Si. Tu n'as pas dit que j'irais tamer en live toutes les femmes qui venaient dire les mêmes propos ? Ah, il fallait le préciser, sinon elles ne seraient pas venues. Tu vois ? T'as fait une erreur, allez lui dire. En fait, tu as ton avis et tu es figé, c'est ça ? Et tu ne veux pas écouter l'autre ni entendre l'autre. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, il est difficile de converser avec quelqu'un qui est sourd. Exactement. Tu viens découvrir le monde du débat. C'est celui qui s'impose. Tu devrais analyser plusieurs débats. Surtout, les débats politiques, c'est super drôle. Si vous voulez vous revoir, je suis toujours ici, d'accord ? Non, je... C'est en philosophie, salle J, deuxième étage. Sérieusement, juste là ? Tous les jours. Juste là ? Juste là, là. Putain, ton diplôme doit être facile à acquérir.